Voilà, toujours tout droit. Manœuvre millimétrée. Attention au rétro. C'est bon, ça passe. La pièce maîtresse du musée, une Citroën CX Prestige, ancienne propriété de Jacques Chirac, part pour un périple de 10 mètres vers son nouvel écran. On est en train de mettre des cales sous le véhicule, comme c'est des suspensions hydrauliques. C'est pour éviter justement que le véhicule soit ras de sol. Quand il se déplaçait dans les rues de Paris ou de France, on savait que c'était lui, si je puis me permettre, puisque toutes les plaques d'immatriculation des voitures qu'il a utilisées quand il était président de la République, commençaient par 19, son département de cœur, la Corrèze, et le 75 en tant qu'ancien maire de Paris, et évidemment là où est située l'Elysée. L'objet le plus volumineux de la collection n'est pas le seul trésor caché entre ces murs. Lorsqu'il était président, Jacques Chirac a reçu près de 5000 cadeaux, notamment de chefs d'États étrangers. Des présents exposés ici depuis près d'un quart de siècle qui animait le couple Chirac, passionné d'art, comme ici en 2012, pour une exposition où ils reçoivent la visite de François Hollande, alors candidat à l'élection présidentielle. Mais pour éviter que ce musée ne devienne un mausolée en l'honneur de Jacques Chirac, la direction voit plus grand et axe sa collection sur tous les présidents de la Vème République. Vous avez la lampe de mineur qui est au bout de la table de travail d'Emmanuel Macron, prise en photo dans le salon doré justement. de quoi faire perdurer l'âme de l'Elysée en plein cœur de la Corrèze, terre d'origine de deux présidents de la République. de la République. Merci. Merci.